Bonjour Gérard, quel bonheur de vous avoir, on vous le dit, on est tous ravis de vous accueillir pour parler de ce film qui sort mercredi comme par magie, film à voir avec ses enfants, nouveau film, nouvelle collaboration pour vous, avec les enfants un peu plus grands, pas avec les trop petits, de Christophe Baratti, c'est la première fois que vous venez dans cette émission, si je dis pas de bêtises, en 21 ans, et pourtant vous avez... N'est pas honte Gérard, non je pense qu'il a lutté, lutté, et pourtant oui vous avez accouché il y a un petit moment, vous auriez pu venir plus tôt quand même. Pour nous parler de votre césarienne, du fait de votre péridurale. Le péridurale, oui c'était une grosse aiguille. Pour autant dans votre carrière, vous avez beaucoup tourné avec des enfants, dans des films avec des enfants qui avaient des rôles importants ? Oui, mais pas avec les bébés, ça change un peu la donne les bébés. Oui, c'est un petit peu plus difficile. Surtout dans ce film, La petite fille, puisque en fait, en gros, l'histoire c'est un film joli, c'est un film qui enjolive un peu, ça part d'une chose un petit peu grave, même très grave, et c'est Kev Adam et moi, qui suis son beau-père, on se retrouve avec un petit bébé. Parce que Kev Adam au début du film perd sa femme, et donc votre fille, la maman de la petite fille. Donc on est là à se disputer ce bébé qui est notre bouée de sauvetage, ça part d'une situation pas dramatique, et pour aller vers la comédie, vers le soleil, la lumière, grâce aussi à cette petite fille qui grandit, qui prend donc deux ans dans le film. Donc on a eu un petit bébé de trois mois, et puis jusqu'à deux ans et demi. Parce que donc Victor, joué par Kev Adam, c'est un magicien, alors c'est pas encore une star, mais il est en train, sa carrière est en train de prendre, et donc il va avoir de plus en plus de déplacements, etc. Et donc vous, le beau-père, vous êtes là pour s'occuper de la petite. On regarde un extrait de la bande-annonce. Sous-titrage Société Radio-Canada Le bébé, c'est l'avenir. On peut lui mettre une litière ? J'aimerais savoir faire avec les enfants. Qu'est-ce qui se passe ? Sa couche est encore débordée. Attention Jacques, là, c'est quoi ça ? Reste, on est. J'aime pas le chocolat ? On l'a bien eu, ton papa. Voilà, alors vous êtes ce que l'on appelle un beau-père fantasque. Un peu fou, joyeux. Oui, oui, joyeux, mais qui essaye, par la joie, de penser un peu ses blessures, parce qu'il est veuf doublement, donc là, il va s'accrocher à cette petite fille, à cette éducation, et donc ça crée un petit peu mon beau-père et moi, et deux hommes et un couffin. Ce qui est très drôle, c'est que Kev, qui est un type très brillant, et puis c'est un magicien qui est en train de prendre son histoire, très habile dans ses tours, il est très très nul avec les biberons et les couches. C'est ça, et alors vous, avec Kev Adam, je crois qu'il y a eu un gros coup de cœur ? Oui, oui, c'est quelqu'un que je connaissais un petit peu, mais pas bien, et je dois dire qu'il m'épate, il m'épate par son intelligence, son énergie, et puis c'est un très bon acteur. Et puis là, il prend un risque, il quitte un peu les rôles d'ado pour aller vers un personnage de père, donc vers une maturité. Il avait déjà fait un film avec Claude Lelouch, dans lequel il était étonnant, avec un rôle plutôt grave. C'est vrai que vous avez raison, c'est quelqu'un qui a une vraie réflexion, il est très intelligent, il gagne vraiment à être connu. Absolument. Allez, on a un petit peu rebrossé. Je crois qu'il y a eu une scène qui a été compliquée à tourner, c'est quand vous vous déguisez en clown. On va voir une photo, racontez-nous. Oui, non. Pourtant, vous êtes vraiment au top. C'est la première fois que je rencontrais la petite fille, une des petites filles, j'en ai eu plusieurs, et elle a été terrifiée. Là, elle avait quel âge ? Elle avait 8 mois, 9 ans, même pas, même pas. Donc après, à chaque fois que je la voyais, elle hurlait de peur, même quand je me démaquillais, c'était encore pire. C'est vrai que c'était assez compliqué. C'est compliqué à tourner avec des bébés, parce qu'on a le droit de tourner que 2 heures avec eux, pas plus, ce qui est bien d'ailleurs. Et aussi parce qu'ils ont la grosse tête, ils ne veulent pas... Oui, c'est ça. Il y a les parents qui sont là, donc il faut faire attention. Il faut faire attention de ne pas en abîmer trop. Et puis, elles sont différentes. Il y en a une qui riait beaucoup, une autre qui pleurait un peu plus. Donc, c'est bon, c'est à nous de nous... De vous adapter plutôt qu'à la même. Oui, c'est-à-dire qu'on commence autour de la table avec la petite, puis on va se terminer par terre pour essayer d'avoir un petit souhait. Donc, c'est très compliqué. Puis, il faut être bon à chaque fois, parce qu'eux, elles ne recommencent pas. Mais en même temps, quand ça se déclenche, il y a une lumière magnifique. La dernière petite fille, elle est miraculeuse. Elle a commencé à inventer des trucs. Elle l'a pigé tout de suite. Alors que les bébés, ils ne comprennent pas. Et avec des films comme Les Choristes, forcément, ou M. Batignolle, c'est encore différent. C'est déjà des petits acteurs. Oui, ça, c'est des petits acteurs. Il faut se méfier des petits génies. Des minimistes. Oui, et puis ça, c'est terrible. Donc, il faut garder une spontanéité, une vérité. Et puis, il faut faire attention avec les enfants. C'est un métier qui n'est pas fait pour les enfants. On peut les faire tourner un peu de temps en temps. Moi, je n'ai jamais fait tourner mon fils. On peut le faire une fois. Mais après, c'est déjà un métier de fou pour les adultes. Mais pour quelqu'un qui est dans... Il ne faut pas leur voler leur jeunesse. Le risque, ce serait le décalage avec les autres enfants du même âge, peut-être ? Oui, absolument. Moi, je fais aussi du commu. Je fais M. qui triche, qui plaît beaucoup aux enfants. Et on en change à chaque fois, puisqu'ils grandissent. Et c'est plutôt bien. Ça leur fait une belle expérience. Mais ce n'est pas un métier pour les enfants. C'est quelque chose qu'on doit faire de temps en temps. Mais j'ai très peur, moi, des petits monstres, des petits cabots. C'est terrible. Comment lutter contre la grosse tête ? Moi, j'ai vu des membres de 10 ans. Oui, il m'a donné la réplique magnifiquement. J'ai eu... Ah oui ? Ah, d'accord. Il faut faire très attention. Apprendre à lutter contre la grosse tête, j'imagine que c'est compliqué. Vous le dites même à l'âge adulte, alors, quand on est enfant. Déjà, l'âge adulte, ça n'épargne personne. Mais pour les enfants, c'est... Enfin, il ne faut pas voler leur genèse, quoi. Les enfants ne sont pas faits pour être exhibés, quoi. Kev Adams, à un moment dans le film, a cette phrase « C'est pas facile d'être à la hauteur d'une petite fille ». J'aime beaucoup cette réflexion. Oui, il faut se baisser. Qui est valable dans un film, bien sûr, mais dans la vie. Oui, parce que c'est un film aussi sur la monoparentalité, sur comment on fait pour élever, pour essayer d'élever. Je crois que ça pourrait être le sous-titre, c'est « On fait comme on peut ». Avec ce qu'on est, avec les événements, avec les situations. Lui, il a ce deuil et en même temps cette carrière qui... Et les sacrifices à faire, c'est-à-dire que sa carrière, d'un côté, ça compte, mais il va devoir un petit peu laisser de côté sa fille. C'est ce que tous les parents se posent comme question. Oui, oui, réussir dans la vie, réussir sa vie, c'est toujours l'éternel problème, quoi. Mais on fait avec. Moi, j'ai connu ça, puisque j'ai vécu que 5 ans avec la mère de mon fils. Et c'était un peu ça. Il fallait... Surtout que c'est au début de la carrière, on a envie que ça... On est sollicité, on a plein de trucs, on a très envie que ça marche. Et puis, il y a le petit môme qui est là, et qu'il va falloir s'en occuper un peu. Et c'est beaucoup de travail. Il s'est racconcilié, mais ça peut vous laisser des regrets, vous, aujourd'hui, ça ? Oui, oui et non. Moi, j'ai fait une pièce avec mon fils, le jour du Kiwi, quand on repart en tournée en janvier. Et c'était assez touchant, parce qu'on se parle peu dans la vie, mais en promotion, j'ai appris des choses que je ne savais pas. On s'est dit des choses que... Parce qu'on lui pose des lectures sur sa jeunesse, et comment je ne lui pose pas, alors ta jeunesse, comment c'était ? Oui, bien sûr. Et d'un seul coup, il me disait des choses qui m'ont troublée, et qui m'ont appris. Et puis après, c'est vrai que quand il rentre sur scène, et qu'il dit bonjour papa, c'est pas lui. Oui, c'est compliqué. Mais ce que je voulais dire, c'est que les regrets, il me les a évacués, parce qu'il a fait pareil, d'ailleurs, que moi. Il a un petit garçon, et ici, c'est pareil aussi de sa maman. Mais il m'a toujours dit... Moi, d'ailleurs, c'est pour ça qu'il a refait ce métier, et je suis heureux qu'il fasse ce métier. Ça veut dire que quelque part, il m'a vu heureux. Et donc, lui, il m'a dit, écoute, moi, je préfère avoir un papa heureux que quelqu'un qui regrette et qui sacrifie pour... Enfin, il y a les sacrifices, bien sûr. Surtout de vêtements. Parce que, si vous voulez, Arthur, il avait beaucoup de régurgitation. Et donc, il y a le côté, oh, doux, 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 et hop, bien sûr. Alors, bon, on change, on la nettoie, mais on l'a oublié que là aussi, il y avait. Vous comptez ça dans le budget, oui. On va aussi à un rendez-vous, et on va dire, oui, mais ça pue chez eux, quoi. Ah, merde. Non, mais il n'y a pas loin qu'hier, il y avait un couple dans un restaurant très gentil, avec un petit bé qui faisait manger une tasse ou... Je crois que ça m'a rappelé. C'est la routine, vous savez. Ça va parler à beaucoup de monde. Merci beaucoup, Gérard Junior, d'être venu nous voir, c'était un plaisir. Donc, comme par magie, à voir, mercredi, on l'a dit, pas aller avec les enfants trop petits, mais moi, je pense qu'à partir de ça... Oui, oui, non, c'est une comédie. À partir de 7-8 ans, on peut y aller. Absolument. Merci de venir nous voir. Pas trop petits, mais quand même, en famille, c'est bien. Merci beaucoup, Gérard. Merci à vous.